Bonjour à toutes et tous et puis bienvenue aux trois panélistes qui nous ont rejoints pour ce débat. Celui-ci sera consacré à la problématique suivante, quel modèle économique pour l'industrie de la santé en France. Et en ces temps où il nous est encore difficile de nous retrouver physiquement, ce débat est organisé en ligne sur Zoom avec une retransmission en direct sur Facebook. Je suis FC Jalon en charge du développement des partenariats de recherche à Toulouse School of Economics et j'aurai le plaisir de modérer les échanges aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une heure et je vous invite dès à présent à partager vos questions dans l'espace questions-réponses de Zoom ou en commentaire de la vidéo sur Facebook si vous nous suivez depuis ce réseau social. Et je me chargerai de transmettre les questions les plus demandées et plus pertinentes dans le courant du débat à nos experts. Voilà, avant de vous les présenter, quelques mots sur Toulouse School of Economics qui organise cet événement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore TSE, c'est un centre de recherche et de formation en sciences économiques de renommée internationale. Les travaux des chercheurs de TSE couvrent un large spectre de sujets, y compris celui de la santé bien sûr. Et TSE renforce d'année en année son expertise dans ce domaine. Pour information, l'année dernière, TSE a lancé un centre thématique de recherche en économie de la santé soutenu par plusieurs acteurs du secteur dont le LEM, Biomérieux et le GERS. Et ce mois-ci, ce mois de janvier, ce mois-ci a été marqué par l'annonce du soutien de l'État au projet Arpège, un projet qui est mené par un consortium pluridisciplinaire d'acteurs engagés contre l'antidio-résistance, dont TSE fait partie. Et on fait référence à ce projet dans le TSEMAG sur ce thème qui sort justement aujourd'hui. Pour débattre des modèles économiques pour les industries de la santé en France, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants, en commençant par vous, Éric Passeillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires économiques et internationales du LEM, l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament opérant en France. Vous nous parlez depuis Paris, où est le siège du LEM ? Votre organisation rassemble un peu plus de 260 membres, parmi lesquels les acteurs majeurs de la filière pharmaceutique, mais aussi de plus petites entreprises, des start-up et des biotech. Et vous avez à cœur, notamment, de promouvoir l'attractivité industrielle de la France. À nos côtés, nous avons également François Lacoste. Bienvenue, François. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de la recherche et du développement à Biomérieux. Votre entreprise est spécialisée en diagnostic in vitro et elle fournit des produits qui sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses, dont le COVID-19. Biomérieux est une entreprise française, mais vous avez un rayonnement qui est mondial, puisque vous vous appuyez sur des sites basés dans 44 pays dans le monde et vous avez un réseau de distribution encore bien plus grand. Et donc, vous nous parlez, je crois, depuis le siège de Biomérieux à Marcy-l'Étoile, tout près de Lyon. Tout à fait. Voilà. Enfin, avec moi, à Toulouse, Pierre Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie et chercheur à TSE. Vous êtes spécialisé en économie industrielle et en économie d'innovation avec une application au secteur de la santé. Et vous dirigez le centre de recherche thématique sur la santé de TSE que je mentionnais il y a quelques instants. À ce titre, vous contribuez activement au dialogue entre académiques et décideurs économiques du secteur de la santé. Maintenant, j'aimerais donner la parole une première fois à chacun d'entre vous pour lancer le débat, en commençant par une question qui s'adresse aux représentants du LEM parmi nous aujourd'hui, donc Eric Basseillac. On voit que les start-up ont joué un rôle prépondérant dans le développement des vaccins contre le Covid-19. À quel point ces acteurs viennent-ils bouleverser l'industrie du médicament ? Oui, c'est une bonne question. Et voyez, une fois de plus, cette épidémie de Covid-19, elle aura servi de révélateur au fond et d'accélérateur à des tendances lourdes qui sont à l'œuvre dans le secteur de la santé depuis de nombreuses années. Et ce que vous décrivez à partir de cette expérience qui nous est apparue sous les yeux de start-up qui ont été à l'origine des vaccins très innovants à ARN messagers pour lutter contre la Covid et très illustratifs de ce qui se passe. Et vous avez raison, là en l'occurrence, on a vu émerger, personne ne les connaissait, BioNTech, Moderna qui ont été créés en 2008 et en 2010. La première par deux chercheurs turcs et un allemand, la deuxième par des chercheurs du MIT et du Karolinska Institute. Et ces entreprises, au départ très modestes, mais en même temps extrêmement performantes dans leurs travaux de recherche, ont galéré, je crois qu'on peut le dire comme ça, pendant des années. Et puis un beau jour, évidemment, se présente une opportunité et nous en sommes là avec les vaccins contre le Covid. Mais qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution du modèle de l'industrie pharmaceutique ? L'histoire, au fond, remonte à la fin des années 2010. Vous savez, avant, l'histoire de la recherche et du développement en pharma était relativement lisible et facile à comprendre. Vous aviez à l'origine de tout la recherche académique, il faut le dire. Les chercheurs dans les universités qui font de la recherche sans objet, comme l'on la qualifie souvent, la recherche fondamentale sur les concepts, ils essaient de comprendre les bases physiopathologiques des maladies. Et puis, à partir de là, un jour, on se dit qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on pourrait transformer en médicaments. Et cette recherche translationnelle, qui consiste à prendre un concept, partir d'un concept et le transformer en médicaments, elle est ensuite suivie des essais cliniques qui permettront, évidemment, d'en faire un vrai médicament, paré de toutes les qualités, de sécurité, d'efficacité que l'on souhaite et pour le mettre à la disposition des patients. Et donc, avant, au fond, on était dans un monde assez binaire où vous aviez cette recherche fondamentale qui était l'apanage des académiques. Et tout de suite après, on passait dans le domaine de la Big Pharma les gros laboratoires pharmaceutiques qui avaient des centres de recherche intégrés et qui ensuite faisaient, évidemment, toutes les phases d'essais cliniques. Dans les années 2000-2010, ce modèle a commencé à être relativement infertile. Je suis volontairement caricatural pour essayer de me faire comprendre, mais on a vu, et ça se mesure très bien, vous savez, par le nombre des nouvelles molécules, nouvelles entités moléculaires enregistrées à la FDA américaine, chaque année, on est passé de 50, 40, 50 à 20, relativement infertile. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Moi, j'en retiens une parce que je la trouve particulièrement intéressante, c'est l'effet de taille. Quand les entreprises deviennent trop grosses, c'était le cas des grandes entreprises pharma, il y a une énorme hégémonie, des gros groupes internationaux, elles accouchent de très grands centres intégrés de recherche. Et vous savez, malgré tout, les qualités propres à la créativité, ça reste de l'apanage des garages, deux, trois professeurs d'un bus qui ne s'embarrassent peut-être pas trop de standardisation. Moi, j'ai bossé chez G&G, il y avait 3000 employés à la safety, simplement, de G&G. Vous imaginez que là, on répond à des process et c'est difficile d'être inventif. Donc, dans les années 2010, arrivaient des startups dans notre modèle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est deux que principalement arrive l'innovation. Et aujourd'hui, deux tiers des molécules qui sont promues par les grands laboratoires pharmaceutiques viennent en réalité des startups. Mais voyez-vous, cette intrusion des startups qui sont une très bonne chose, c'est grâce à elles qu'on a connue et qu'on connaît et qu'on connaîtra encore pendant quelques années, cette dynamique sans précédent dans l'histoire d'innovation que nous connaissons aujourd'hui. Mais la rançon de cette intrusion, si j'ose dire, c'est que ça a morcelé la chaîne de valeurs et de risques de la recherche et du développement. Et vous avez aujourd'hui, au fond, un acteur qui a introduit un nouveau maillon capitalistique dans le système. Pourquoi ? Parce que lui, ce qu'il sait faire, c'est de la preuve de concept. Et puis, il sait commencer les phases de développement. Mais poursuivre de là, l'ensemble des tests cliniques, des essais cliniques, phase 2, phase 3, c'est extrêmement coûteux. C'est 80 % des coûts de R&D. Et donc, il est très souvent obligé de passer le relais. Et c'est là où la Big Pharma intervient parce qu'elle a les moyens de poursuivre ce développement. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un modèle qui est un continuum en réalité. On a toujours tort d'opposer ces acteurs entre eux, et notamment la recherche publique avec la recherche privée ou les acteurs privés. Ça n'a aucun sens. L'innovation naît du continuum de tout cela. Mais aujourd'hui, au fond, on a un acteur académique qui reste encore à sa place. Les startups qui sont dans cette phase très capitalistique de création de valeur, et puis parce qu'elles ne peuvent pas poursuivre ou rarement le modèle jusqu'au bout, elles se revendent, elles revendent leur pipeline à des grandes industries pharmaceutiques qui vont avoir le courage de prendre tous les risques du développement et qui vont avoir les moyens de pouvoir assumer toutes ces phases de développement. Et au fond, et j'en terminerai par là, ce modèle est un modèle en mutation instable parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, chacun de ces acteurs fonctionne selon son propre modèle économique. On a probablement gagné en productivité d'innovation, mais perdu en cohérence. Et je crois qu'il va falloir, mais c'est un très bel objet de travail pour demain, pour nous-mêmes industriels, pour vous économistes, il va falloir qu'on réfléchisse à la manière de mieux répartir sans doute à la fois la valeur et le risque. Les deux sont très contingents sur cette chaîne de R&D pour les prochaines années. Merci beaucoup pour cet éclairage, Éric. Je me tourne maintenant vers Pierre Dubois. Est-ce que, Pierre, vous partagez l'avis d'Éric ? Oui, je trouve cette évolution, ce constat vraiment très intéressant, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une évolution qui est due aussi au fait que la recherche a changé, la recherche a progressé. D'une certaine manière, les innovations les plus simples, les molécules chimiques les plus simples qu'on pouvait inventer auparavant ne sont plus vraiment à la pointe de la recherche. Maintenant, on a des innovations qui viennent des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, qui sont encore plus liées à la recherche fondamentale qu'auparavant. C'est pour ça qu'on a besoin de chercheurs fondamentaux et d'applications de ces recherches fondamentales. Pour cela, on a essayé de favoriser aussi les liens entre recherche fondamentale et recherche appliquée, d'où la création de start-up. Pas mal d'économies ont essayé de favoriser ce lien. On essaye de favoriser le fait que les chercheurs en sciences, en biotechnologie puissent créer leur entreprise, puissent développer leur recherche parce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à cette frontière. Évidemment, maintenant, ça crée aussi d'autres problèmes d'efficacité éventuels dans toute la chaîne. Il y a des frictions. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Les intérêts ne sont pas forcément alignés. Et donc, il faut aussi que la politique de santé, politique économique, politique d'innovation s'adapte à cette évolution de cette frontière. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont les bonnes politiques qui permettent d'éviter, par exemple, que certaines start-up soient créées uniquement pour préempter certaines innovations sans vraiment de but d'amélioration de la santé. Et aussi, à l'inverse, il faut aussi éviter que les bonnes start-up qui font des innovations qui pourraient être utiles puissent être aussi rachetées par des grandes entreprises pour éviter de faire de la concurrence à d'autres produits existants. Donc, je pense que c'est une évolution qui est contrainte, si vous voulez, par l'évolution de la recherche qui est de plus en plus fondamentale avec des promesses qui sont extraordinaires en thérapie génique, immunothérapie, etc., qui vont nous apporter des améliorations de qualité de vie et d'espérance de vie absolument incroyable. La concurrence des start-up est extrêmement positive. Ça pousse les chercheurs à faire plus d'efforts. Mais il faut aussi faire attention à tout ce qui introduit des frictions, des inefficacités, parce que ça peut coûter cher finalement à la fin au système de santé. C'est assez compliqué. Il faut trouver le bon rôle, ce qu'on appelle nous, le bon arbitrage entre les incitations de type push et de type pull. Donc, il y a des incitations de type push, c'est tout ce qui va permettre de subventionner la recherche. Ça, on en a déjà beaucoup. Peut-être qu'on pourra en reparler. On a pas mal de pays qui essaient de subventionner la recherche fondamentale, les essais cliniques très précoces, très risqués, etc. Et puis, les incitations de type pull, c'est-à-dire une bonne rémunération de l'innovation une fois qu'elle est approuvée, une fois qu'elle est développée. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui vont bénéficier de l'un et de l'autre. Et il faut essayer d'aligner toutes les incitations et faire ça de la façon la plus efficace possible. Donc, on a besoin de mieux comprendre cette évolution et d'adapter les politiques d'innovation, de protection de la propriété intellectuelle, de remboursement, etc. Je ne veux pas être trop long, mais en gros, c'est un chantier pour les politiques économiques qui doivent évoluer avec l'évolution de la recherche. Merci, Pierre. Poursuivons avec cette question de l'innovation qui est passionnante. François Lacoste, est-ce que vous pourriez nous dire si les défis d'innovation sont similaires pour l'industrie du diagnostic ou si votre pan d'activité au sein de l'industrie globale de la santé se distingue par des spécificités qui lui sont propres ? Je dirais que la crise du Covid-19, déjà, a révélé l'importance du diagnostic. On le voit tous et encore au quotidien. Et pour donner un ordre de grandeur, quand même, pour vous qui êtes économistes, en 2021, le budget qui a été consacré par l'État français au remboursement des tests de diagnostic, que ce soit les tests PCR, les tests antigéniques, a représenté un montant de 6 milliards d'euros, ce qui est vraiment conséquent. Et je dirais que le diagnostic aussi, on doit bien estimer sa valeur. Je dirais, hors effet Covid, je dirais que le diagnostic in vitro représente seulement 3 % des dépenses de santé et 70 % des décisions médicales sont basées sur un test de diagnostic. C'est montrer l'importance du diagnostic, quels que soient les domaines de prise en charge des patients. Ensuite, le contexte réglementaire est un peu différent de celui du médicament, qui nécessite le médicament et une autorisation de mise sur le marché. Dans le cas du test in vitro, il s'agit du marquage CE et qui est en train d'évoluer d'une directive vers une réglementation, ce qui va renforcer les exigences et aussi les imposer à tout le monde de manière homogène, au lieu d'avoir une directive qui peut être transposée de manière hétérogène au sein de l'Europe, ce qui est une bonne chose pour protéger les patients. C'est un gage de qualité aussi vis-à-vis des laboratoires. En termes de développement de l'économie du diagnostic, je voudrais souligner qu'au-delà de l'aspect réglementaire, il y a tout l'aspect accès au marché. C'est une période qui est difficile d'arriver à introduire des innovations dans le domaine du diagnostic, même si dans le cadre du plan 2030 qui a été annoncé par le président de la République, qui va investir 7 milliards. Il y a un domaine qui est spécifique aux innovations biologiques, puisqu'on voit l'importance que ça peut avoir dans la prise en charge des patients et aussi dans le cadre de l'évolution vers une médecine plus personnalisée, quels que soient les domaines. Donc, tout cet accès au marché doit être associé d'études montrant au-delà des aspects de performance, l'utilité clinique, qui se rapprochent un peu du modèle pharmaceutique, ce qui veut dire des investissements encore plus importants pour les sociétés qui développent du diagnostic in vitro. Donc, il est nécessaire vraiment de démontrer la valeur associée au diagnostic et d'aller au-delà du simple utilisation d'un test pour un usage donné. Ça, c'est un point qui est fondamental pour nous, la valeur associée au diagnostic in vitro. Merci François et merci à tous les trois d'avoir été concis dans vos réponses. Juste avant de prendre les questions de nos participants sur Zoom et Facebook, j'aimerais sonder notre audience en direct sur la question qui va s'afficher à l'écran. Je laisse mes collègues vous montrer cet écran. Le voici. Donc, la question est la suivante. Selon vous, quelle serait la priorité pour renforcer l'industrie de la santé française ? Et donc, pour répondre, je vous propose de vous saisir de vos smartphones, de vos tablettes, de vos ordinateurs et d'aller à l'adresse www.menti.com et puis d'indiquer le code qui s'affiche maintenant aussi en haut de l'écran. Je répète l'adresse à laquelle vous pouvez vous connecter pour répondre à la question www.menti.com. Les réponses vont s'afficher en direct. Nous vous proposons de choisir entre plusieurs options. Priorité donnée à la simplification des normes et des freins législatifs. Priorité au soutien massif aux startups de la santé. Priorité à la construction d'une Europe de la santé. Priorité à tout ce qui va permettre le développement de la santé personnalisée. Priorité à la relocalisation de la production de produits de santé essentiels. Et peut-être que je peux demander à l'un d'entre vous d'expliquer ce que recouvre le terme santé personnalisée qui n'est peut-être pas un terme familier des personnes qui sont moins expertes du domaine de la santé parmi nous. Pierre, peut-être ? Oui, alors la santé personnalisée, c'est la médecine personnalisée. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des traitements qui vont être individualisés grâce à toutes les bases de données qu'on a accumulées sur les réponses des patients à diverses thérapies. Et la médecine a toujours été personnelle, personnalisée, mais elle va l'être de plus en plus grâce aux données, grâce à de l'accumulation d'informations qu'on a qui permettent d'avoir des meilleurs traitements plus personnels qui vont tenir compte de vos caractéristiques, éventuellement génétiques. Alors ça se fait déjà dans certaines maladies, en oncologie, clairement. Et ça vient à la fois du développement et de l'accumulation des données de santé qui sont exploitées par les gens qui vont innover et qui vont élaborer des traitements personnalisés, et aussi l'industrie du diagnostic qui s'est énormément améliorée et qui permet de mieux définir quels sont les besoins que chaque patient va avoir. Il y a une meilleure adéquation entre la maladie, le patient et le traitement. Et clairement, auparavant, ça pouvait se faire de façon purement empirique. Le médecin, par expérience, sait quels sont les types de traitements qui vont être plus favorables à un patient âgé ou un patient plus jeune ou avec différentes comorbidités, etc. Maintenant, on va pouvoir faire ça de façon beaucoup plus précise grâce aux données de santé, grâce à la génétique. Et c'est ça qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est très lié au développement des bases de données, à la digitalisation de l'information et à la recherche fondamentale aussi, qui s'oriente de plus en plus vers les thérapies géniques, thérapies cellulaires. Peut-être mes collègues auront d'autres réponses ou d'autres clarifications à donner, mais voilà, c'est ce que je pense qu'on appelle la médecine personnalisée. Merci Pierre. Je crois qu'on peut retourner au résultat du sondage. Alors, notre audience est plutôt partagée, mais je vois quand même que la priorité, selon notre audience, serait plutôt donnée à la simplification des normes et freins législatifs, à la construction d'une Europe de la santé et puis au développement de la santé personnalisée. que vous aspirent à ces résultats ? Est-ce que vous voulez bien nous les commenter ? Eric ou François ? Oui, moi, j'aimerais bien parler de l'Europe de la santé et faire encore une fois une analogie avec ce qui s'est passé lors de la crise Covid-19. On a vu aux États-Unis l'importance de la BARDA. C'est l'agence biomédicale qui s'est construite dans les années 2000 à la suite des risques de bioterrorisme, mais qui a financé, dans BARDA, il y a R&D, qui a financé vraiment les investissements qui étaient nécessaires pour les développements cliniques de ces innovations, comme on parlait tout à l'heure de Moderna, des approches ARN. Non seulement ça, mais a financé aussi les aides à l'industrialisation, à constituer des stocks stratégiques. Et je pense que l'Europe, pendant la crise, a plutôt mis l'accent sur l'aspect production. Et je pense qu'à la lumière de ce qui s'est passé et de la réactivité qui était nécessaire, il y a une volonté au niveau européen de créer une nouvelle agence ERA, qui aura pour objet aussi de s'impliquer dans le financement, dans l'industrialisation, un peu comme le fait BARDA. Et c'est vraiment au niveau européen qu'on aura des montants suffisants pour arriver à financer ces besoins. BARDA, le budget, c'est 1,6 milliard de dollars. Dans le cas du process agile qui a été mis en place pour Covid, ils ont mobilisé 18 milliards. Donc, il n'y a qu'avec des moyens conséquents qu'on arrivera comme ça à avoir une certaine agilité et à aider ces startups qui ne peuvent pas souvent assurer ce passage du pré-développement au développement clinique qui est très onéreux. Si je peux compléter ce que dit François, auquel évidemment je souscris totalement, sur l'Europe de la santé, il y a d'autres dimensions aussi qui sont par nature européennes et qui mériteraient d'être renforcées davantage. Aujourd'hui, l'Europe de la santé, comme chacun l'a appris à la faveur de la crise Covid, n'existe pas. C'est la dimension, et du coup, on pourra inclure les 9 %, je crois, qui étaient recueillis sur cet item, c'est la dimension de la relocalisation. Relocaliser l'industrie, notamment de production des médicaments essentiels, on a vu que c'était une urgence. Je rappelle que 80 % des matières premières de médicaments essentiels dont l'Europe a besoin sont fabriquées en Chine ou en Inde. C'était exactement l'inverse il y a 10 ans. Donc, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une délocalisation de ces productions de produits matures du fait d'une régulation qui était excessive, il faut le dire. Donc, les prix étaient devenus trop bas et il n'était plus rentable de les produire en Europe. Et un autre phénomène s'est produit en parallèle, évidemment, c'est l'enchérissement des normes, avec notamment les normes environnementales. Et ça me fait de la peine de le dire parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Mais ces normes environnementales ont contribué à enchérir les coûts de production de manière très significative. Donc, si on veut relocaliser, il faut évidemment s'interroger sur ces facteurs qui ont causé la fuite pour pouvoir les empêcher. Et tout cela ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. On n'imagine pas deux secondes que chaque pays puisse revendiquer une autonomie pharmaceutique et une usine à chaque fois pour fabriquer des curars, des antibiotiques, que sais-je. Donc, il faut trouver un espace géopolitique cohérent, évidemment stable, sécurisant. Et pour nous, c'est évidemment l'Europe. À l'Europe, et là aussi, il faut que les économistes nous aident à travailler sur cette question parce qu'il faut bâtir un modèle économique viable pour ces médicaments de façon à ne pas pouvoir remettre en cause nos normes environnementales. On y tient beaucoup. Il va falloir probablement même les renforcer. Et donc, il faut qu'on ait des prix qui soient des prix soutenables en Europe pour la consommation de médicaments en Europe, ce qui signifie évidemment, pourquoi pas, peut-être certaines mesures protectionnistes, empêchant évidemment la concurrence de plus bas prix provenant de pays extra-européens, ce qui signifie aussi, pourquoi pas, des règles de préférence dans les appels d'offres. Donc, vous voyez, toute une modélisation économique est à construire au niveau de l'Europe. Si on voulait rajouter, pour rester sur ce thème de l'Europe, d'autres dimensions européennes intéressantes, il y a l'Europe de l'accès des médicaments aux patients. Moi, je trouve que ce serait un projet politique formidable que de pouvoir dire aux citoyens européens, eh bien, nous allons d'ailleurs en avant nous préoccuper de faire en sorte que l'innovation arrive dans les mêmes conditions à tous les citoyens européens, c'est-à-dire dans le même terme, en même temps. Et il y a du travail encore à faire derrière cela, politique de prix différencié, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en tout cas un objectif politique parfaitement louable. L'Europe de l'économie du médicament me paraît beaucoup plus difficile à atteindre. Je ne crois pas, en tout cas, je me défierai beaucoup d'une Europe centrale d'achat des médicaments, comme on le voit parfois brandir dans certaines idées, parce que ce n'est pas à vous, économistes, que je vais apprendre que la massification des achats finit toujours par concourir à la raréfaction de l'offre, et la raréfaction de l'offre en matière de médicaments, c'est absolument terrible. Donc, voilà un peu toutes les dimensions européennes. Évidemment, François a eu raison de citer en premier lieu la dimension santé publique à travers la création d'ERA, qui est une initiative remarquable. Merci, Eric. Pierre, vous vouliez également réagir ? Oui, je pense que l'Europe est vraiment très importante pour les industries de santé. C'est clair qu'il y a tout un aspect financement de l'innovation qui ne peut pas se faire uniquement à l'échelle nationale. Chaque pays européen est trop petit pour avoir un impact suffisant. Il faut que ça se fasse au niveau européen. Il faut aussi éviter, en le faisant au niveau européen, on va aussi éviter une espèce de concurrence entre pays néfaste, qui fait que certains pays vont essayer de freerider sur d'autres pays, que les pays leaders vont peut-être rechigner à investir suffisamment parce que d'autres freerident sur eux. Donc, il faut vraiment avoir une harmonisation européenne. Alors, il y a l'harmonisation des normes. C'est évident qu'il y a des tas de choses pour lesquelles on peut faire des économies. Si on regarde ça d'un point de vue un petit peu extérieur, vraiment de loin, je sais qu'il y a des particularités nationales, mais si on regarde ça de loin, c'est vrai que c'est assez aberrant qu'on duplique les coûts d'évaluation des essais cliniques entre pays. Donc, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut améliorer l'efficacité sur les normes, etc. Mais ensuite, sur le financement de l'innovation, c'est clair qu'on doit faire ça au niveau européen. On a une agence européenne de la recherche qui finance la recherche fondamentale qui marche bien. Il faut qu'elle ait plus de moyens. Aussi, ce qui est important, c'est que ce genre d'institution doit avoir la bonne gouvernance. Et ça permet un petit peu le fait qu'on est une agence européenne. Ça permet d'éviter aussi les effets locaux liés à la politique, liés aux récompenses de certaines entreprises locales, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une concurrence pour la recherche. Une agence européenne avec une évaluation indépendante, ça, ça marche bien. Le European Research Council, la recherche fondamentale, ça marche très bien. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Il faut les augmenter. Enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est sur la dimension européenne. Alors, c'est peut-être un petit peu utopique, mais comme dans le cas de l'harmonisation fiscale européenne qui, malheureusement, ne se fait pas et ne va pas être facile à faire. Mais dans le même veine, on a besoin d'une harmonisation des politiques de remboursement. C'est tout à fait logique que les prix des remboursements ne soient pas forcément les mêmes entre pays. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de concurrence entre pays. Et pour ça, on pourrait très bien imaginer une agence européenne qui fixe aussi un cadre pour ce qui est des politiques de remboursant, avec ensuite des budgets nationaux qui sont décidés par chacun. Alors, c'est peut-être plus utopique parce que, pour l'instant, les systèmes de santé, d'assurance sont très, très différents entre pays. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée qu'on essaye d'aller vers une harmonisation pour éviter les concurrences. En ce moment, en Europe, on a du commerce parallèle de médicaments qui n'est pas forcément optimal du point de vue économique. Donc, voilà, cette harmonisation européenne aussi dans cette dimension-là est nécessaire. Je pense que ça prendra du temps pour y arriver, comme l'harmonisation fiscale. Mais c'est très important. Ce qui est peut-être à court terme plus facile à faire, c'est l'agence de financement européen de la recherche, une RDA européenne. Donc, ça, c'est sûrement plus facile à obtenir à court terme et c'est nécessaire. Oui, il y a une autre initiative européenne qui est en route. Donc, on est obligé de la signaler et c'est une bonne chose. Et son calendrier a été déterminé. C'est le HTA européen, Health Technology Assessment, c'est-à-dire une Europe de l'évaluation du médicament. Donc, ça aussi, c'est une brique importante. Après, l'EMA, l'agence européenne qui enregistrait les médicaments, celle qui donne les autorisations de mise sur le marché, on a attendu 25 ans pour enfin parler d'une Europe de l'évaluation du médicament. Parce qu'au fond, là, on est sur des critères objectifs. Comme le disait Pierre, c'est incroyable qu'on refasse tous la même chose, ça a des coûts, tout ça. Alors qu'au fond, produire les résultats d'essais cliniques, les analyser selon les règles de l'Evidence-Based Medicine, ça doit pouvoir se faire aussi bien à Londres qu'à Paris, enfin Londres, pardon, mais on pourrait l'inclure, après tout, dans cette affaire. Voilà, partout. Donc, on va enfin, le programme est prévu sur une petite dizaine d'années, on va enfin parvenir à créer un cadre commun quant à l'évaluation du médicament et ça, c'est important. Je voudrais peut-être très vite parler d'un autre point de l'enquête qui me paraissait important, qui était la simplification des normes. Et alors, nous, en France, on est champions du monde pour ça. On sait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc, on a une façon d'écrire la loi et singulièrement en santé. Et croyez-moi, vraiment, c'est un sujet que les parlementaires connaissent bien, qui est inintelligible. Pourquoi est-ce que les lois qui concernent la santé, regardez la loi de financement de la sécurité sociale, est inintelligible au commun des mortels, au commun des citoyens, alors que ce sont des lois qui embarquent un budget plus important que le budget de l'État. Donc, il y a une hyper-technicisation qui, à mon avis, participe de l'opacité. Tout cela n'est pas innocent, voulu dans la rédaction. Donc, moi, j'appelle vraiment à ce que ces lois concernant la santé soient rédigées de manière plus intelligible. C'est une question de démocratie. Donc, la simplification, oui, beaucoup, parce que c'est aussi un facteur d'attractivité. Quand vous êtes un corporate américain ou japonais et que vous essayez de comprendre l'accès précoce, par exemple, qui est une disposition française extraordinairement importante en termes de compétitivité, c'est par l'accès précoce que les patients français peuvent, dans des situations graves, avoir accès aux médicaments avant même qu'ils aient une autorisation de mise sur le marché. Vous voyez, c'est un atout qu'offre la France incroyable. On a, pendant des années, tellement rendu cette règle compliquée qu'elle était devenue désincitative. Les gens n'y allaient pas autant qu'ils auraient dû y aller, les industriels. Donc, aujourd'hui, depuis la dernière loi de financement de la sécurité sociale, on a beaucoup progressé. On a retravaillé cette loi en la simplifiant. Mais vous voyez, ça illustre bien cet effort de simplification et ça démontre en quoi la simplification est aussi un outil d'attractivité. Moi, je voudrais en profiter pour parler du soutien massif aux startups de la santé parce qu'il y a quand même un environnement qui est très favorable en France grâce au crédit d'impôt recherche. Ça, c'est une spécificité française qui est important d'être rappelée. Ensuite, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, l'innovation est créée souvent dans ces startups, mais le passage au développement clinique requiert des fonds importants. Et c'est souvent dans cette phase de transition qu'on va avoir des ruptures et des sociétés qui ne vont plus être capables de financer, être en banque route, comme on le voit beaucoup dans le développement de nouveaux antibiotiques, par exemple. Ensuite, pour être en miroir de ce que vient de dire Eric, c'est exactement la même chose pour le diagnostic in vitro. L'accès en termes d'innovation est complexe en Europe. C'est pays par pays, même s'il y a des dispositifs, on en parlait tout à l'heure, le référentiel des actes innovants en nomenclature en France, qui ne marchent pas bien. Donc, on rentre souvent par l'hôpital parce qu'il y a un budget qui permet de faire rentrer des innovations. Mais avant d'avoir un remboursement pour les laboratoires privés, etc., ça peut mettre des temps extrêmement longs. Et ceci, pays par pays. Et enfin, au niveau de la réglementation, là aussi, pour nous, on constate quand même qu'au niveau européen, même s'il a une directive, sur le plan national, il y a des exigences qui peuvent venir au-delà de ce que demandent les textes européens. Et ce qui fait qu'il y a une très grosse hétérogénéité en Europe, au lieu d'avoir un guichet unique, je dirais. Et en plus de ça, il y a la complexité de l'organisation. Quand vous regardez en France, où on a, nous, affaire à la NSM, à la HAS, à la Direction générale de la santé, ça fait vraiment des interactions qui sont complexes à gérer, d'autant plus qu'on est en temps de crise, comme ça a été le cas pendant la crise Covid, où on l'a vécu au quotidien. Tandis que vous regardez aux États-Unis, vous avez la FDA, c'est un guichet unique, et qui vous permet d'avoir des processus fast-track qui n'existent pas au niveau de la réglementation européenne pour le diagnostic in vitro, qui permet, sous la forme d'un dossier, d'avoir une autorisation temporaire d'utilisation en cas d'urgence, comme c'est le cas de la pandémie, et puis après de régulariser l'enregistrement de ces produits. Tandis qu'en Europe, ce contexte réglementaire n'existe pas. Il y a eu beaucoup d'incertitudes liées à ce flou qui a été quand même une contradiction et un empêchement pour les industriels. Merci à tous d'avoir partagé vos avis en réaction à ce sondage. Je voudrais peut-être revenir à une des premières questions qui a été partagée dans le tchat. Je la retrouve. Une petite seconde. Et vous y avez apporté quelques pistes de réponse, notamment François. Mais je voudrais ouvrir la question aussi à Éric et Pierre. Et là, la question recentre un petit peu notre discussion aussi sur la France. « Pourquoi ce continuum de l'innovation ne fonctionne pas en France ? » La question est simple. Je vais dire deux, trois mots. La recherche, il y a des papiers qui montrent que les inventeurs, les innovateurs vont là où il y a le système le plus flexible, le plus favorable, à la fois fiscalement, à la fois réglementairement, et qui permet aussi à des chercheurs d'avoir une activité de recherche appliquée et de développement. C'est clair qu'on n'est pas les meilleurs pour ça en France. Et ça peut clairement expliquer ça. On n'a pas suffisamment favorisé de la flexibilité pour les chercheurs pour qu'ils aient cette possibilité de développer des recherches appliquées. D'autres pays le font mieux. On a aussi une recherche fondamentale qui n'est peut-être pas suffisamment financée. On a des chercheurs de très haut niveau en France qui se sont expatriés à cause de ça, des exemples très connus. Et donc, je pense qu'on commence à être de plus en plus conscients de ce problème. Et j'espère qu'on arrivera à améliorer ça. Mais c'est clair que ça joue un rôle très important, cette espèce de concurrence entre pays pour attirer les chercheurs et les start-up. Elle est très importante. Et en France, on n'est pas les meilleurs. On a des atouts. On a le crédit en cours de recherche, ça marche bien. On a des atouts aussi en termes de qualité de vie, je dirais, et certains environnements institutionnels qui, sur certains aspects, sont très favorables. Mais pas suffisamment, d'autres pays européens sont meilleurs que nous pour ça, ont plus de flexibilité, ont des normes qui sont moins compliquées. Je pense qu'il faut qu'on se penche sur cette question pour favoriser ce continuum entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et avoir des instituts de recherche comme le CNRS qui aient des règles qui soient les plus flexibles possibles, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Oui, je voudrais peut-être renforcer exactement ce que vient de dire Pierre. Je crois qu'en France, on a au contraire des atouts, donc une vraie valeur ajoutée en termes de culture scientifique. Je pense qu'on a des scientifiques, dans les sciences médicales en tout cas, d'un niveau international et souvent parmi les meilleurs. Si je prends l'exemple des thérapies géniques, par exemple, les thérapies géniques, beaucoup d'entre elles ont été découvertes en France. Il y a l'Institut Imagine, ici à Paris, qui est extraordinairement prolifique. Alors évidemment, après, on connaît rarement les acteurs qui sont en cause et comme le disait Pierre, ils se sont souvent émigrés ensuite. Mais il ne faut jamais oublier que l'origine des découvertes est très souvent française parmi les découvertes les plus récentes, notamment dans les domaines les plus avancés. Après, on a un problème, à mon avis, qui est celui du financement. On l'a déjà décrit et François le disait très bien. Je pense que la France a aujourd'hui pas mal comblé son retard en termes d'amorçage. Donc, on a des financements d'amorçage quand vous êtes une start-up qui commence à être à la hauteur, ça ne suit pas derrière. Et c'est ça, la difficulté. Donc, les start-up naissent en France. Beaucoup de start-up naissent. Il y a une dynamique qui est tout à fait étonnante. Regardez même les licornes qui ont été annoncées récemment. Donc, il y a vraiment quelque chose, un développement exponentiel. Il se passe des choses. Mais derrière, il faut beaucoup, beaucoup plus d'argent pour quand vous envisagez des relais de croissance qui sont nécessaires, sinon vous mourrez. Et c'est ce changement d'échelle sur lequel on n'est pas bon. Pourquoi ? Pour des raisons culturelles, essentiellement. La France n'est pas un pays qui, culturellement, aime le risque. C'est une évidence. Nous sommes le pays du principe de précaution. Je ne fais pas de débat sur est-il légitime ou pas, mais c'est un fait. Donc, il n'y a pas de culture de risque. Nous ne sommes pas nés de cette culture-là. Et donc, quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent sur la table en regard de beaucoup de risques, il n'y a pas grand monde au rendez-vous. Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, aux opérateurs publics de faire le job. Et vous n'avez pas, en termes de business equity, la même, évidemment, dynamique que celle qui se passe dans les pays anglo-saxons. Donc ça, je crois que c'est un vrai, malheureusement, une vraie faiblesse compétitive de la France. Mais c'est en voie de guérison, avec toujours, de mon point de vue, et c'est toujours gênant parce que quand vous voyez un gouvernement qui fait tous ses efforts pour distribuer partout des subsides, essayer véritablement de rattraper le retard, se déclarer leader ou projeter de l'être dans certains domaines, vous n'avez pas envie de lui dire que ce n'est pas encore assez. Mais regardez les chiffres que citait François, je crois, tout à l'heure, en comparant la BARDA et le niveau des investissements français, on a vraiment un problème d'échelle. Et puis, d'essai-mage aussi. En France, on veut faire plaisir un peu à tout le monde, donc on essaie nos subventions. Donc, il faudrait concentrer davantage et puis vraiment assumer un changement d'échelle élevé à la hauteur d'un risque élevé. Merci. Autre question intéressante, « Que pensez-vous de la requête des pays en développement sur la suspension des brevets ? » Alors, sur les brevets, je pense que si on voit bien dans le cas de la crise Covid, cette question est soulevée, ce n'est pas parce que vous disposez des brevets que vous savez faire. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre des vaccins ARN qui ont nécessité vraiment beaucoup de développement de savoir-faire sur la partie galénique et la partie, je dirais, développement des ARN messagers en tant que tel. Donc, ce qui est important pour apporter aussi des vaccins innovants aux pays en voie de développement, qui sont loin des pays développés, malheureusement, c'est aussi avoir des infrastructures industrielles pour apporter cette capacité. mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la valeur des sociétés, elle est aussi associée au développement de brevets. Je ne pense pas que ce soit la solution, mais ça, ça n'engage que moi, de dire que les brevets sont accessibles. Il y a tout un savoir-faire qui est vraiment important autour des brevets et les brevets ne suffisent pas. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit François. Je crois que c'est typiquement une très mauvaise réponse à une vraie bonne question. Et la vraie bonne question, c'est quoi ? C'est celle de l'universalisation des besoins. Et dans une pandémie, ça ne se discute pas. Tous les patients du monde doivent avoir accès, dans un temps le plus rapproché possible, aux vaccins. C'est une évidence. C'est une évidence d'abord humaniste, universaliste, mais au-delà même, c'est de l'intérêt des patients des pays les plus développés d'avoir tous les patients du monde soignés, parce qu'une pandémie ne sera résolue que quand tous, nous le savons bien, nous en serons sortis. Mais le sujet, comme le disait François, c'est quoi ? Ce n'est pas est-ce que je suis propriétaire du brevet ou est-ce qu'on peut me le prendre pour le donner à d'autres ? Que ferait-il de se brever les autres s'ils ne savent pas fabriquer les vaccins ? Il y a deux sujets qui répondent à cette question de l'universalité. Le premier, c'est la question des prix. S'assurer que les prix soient équitables pour permettre à tous les pays qui ont évidemment des fortunes diverses d'y avoir accès. Et cette question, elle a été résolue immédiatement en matière des vaccins contre la Covid, puisque les acteurs, les laboratoires concernés, se sont engagés à les vendre à prix coûtant ou à prédifférencier. Et ces prix différenciés, ça veut dire qu'on adapte le prix au pouvoir d'achat des pays dans lesquels on les vend. Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas de sujet économique sur cette question. L'autre réponse, elle est beaucoup plus difficile à résoudre, c'est celle des capacités industrielles. Et je crois que c'est la première fois, pour avoir vraiment étudié cette question, c'est la première fois que l'industrie pharmaceutique se trouve là, dans cette crise Covid, confrontée à cette problématique à ce niveau-là. C'est-à-dire savoir produire. Il y a quatre entreprises potentiellement qui sont acteurs de ces vaccins. Comment est-ce que je fais pour produire des vaccins pour 7 milliards d'individus sur Terre dans un temps rapproché ? Et il n'y a qu'une seule réponse pour cela. C'est la coopération entre ceux qui savent, la fameuse bande des quatre, et ceux qui peuvent. Et ceux qui peuvent, ce n'est pas la première usine de générique venue. C'est ceux qui ont déjà des capacités techniques de pouvoir, avec un minimum de transfert de technologie, dans des délais rapides, parce qu'il faut être rapide, adapter leurs usines à fabriquer des vaccins. Et il faut aussi que ces usines soient situées dans des lieux où on pourra faire venir des composants nécessaires. Vous avez 86 composants différents pour faire le vaccin de Moderna, par exemple. Et ces composants, ils viennent de 29 pays différents à travers le monde. Donc, ce n'est pas n'importe quelles usines ce dont on parle. Et c'est par ces biais de coopération qu'on arrive à créer ce tissu industriel qui permet d'atteindre la masse critique de production nécessaire. Aujourd'hui, il y a plus de 300 accords de coopération dont je vous parle qui ont été signés à travers le monde. Et ça permettra, et ça permet déjà, si vous regardez les chiffres publiés par l'UNICEF, ce ne sont pas ceux de l'industrie pharma, vous apprenez qu'il y a déjà 12 millions de doses qui ont été produites à la fin de l'année 2021. Il y en aura 24 millions qui sont prévus à mi-année de 2022. Vous voyez qu'on arrive à des niveaux de capacité de production qui aujourd'hui remplissent le défi. Mais encore une fois, c'est par la coopération et pas en allant piquer le brevet. On a là une mesure qui est typiquement idéologique. Le brevet est le symbole d'une industrie capitaliste. Donc, certaines associations anticapitalistes, évidemment, se sont jetées dessus comme une aubaine, mais ça ne répond vraiment pas à la question. Pierre, est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Oui, alors ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'il y a des tas d'études économiques qui montrent l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour l'innovation. Et l'outil principal de cette protection intellectuelle, c'est les brevets. On est dans le cas d'industrie de santé dont le produit innovant, l'innovation principale, c'est un bien public, en fait. C'est une innovation scientifique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut protéger, sinon on n'aura pas cette innovation. Donc, c'est la première chose dont il faut toujours se rappeler, c'est que cette protection, ce brevet, même imaginons dans le cas où d'autres concurrents pourraient copier facilement le produit, ce qui n'est pas le cas dans le cas du vaccin à l'ARN, mais même dans ce cas-là, c'est un mal nécessaire d'une certaine manière. C'est ce qui fait qu'on va avoir l'innovation. Si on arrête la politique de brevet, si on élimine les brevets, on n'aura plus ces innovations aussi rapidement, on n'aura plus un système innovant et aussi efficace. Et aussi, ce qui est très important aussi, c'est de se rappeler que, comme j'en parlais tout à l'heure, on a les pools et les push incentives. Donc, les brevets, c'est ce qu'on appelle les pools incentives. C'est ce qui fait qu'on va attirer de la recherche. Ça permet aussi de valoriser les innovations de la manière dont la société les valorise. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur du produit innovant va ensuite, et qui va rapporter des profits à l'entreprise innovante, va dépendre du prix à lequel les consommateurs ou les assureurs vont être prêts de payer cette innovation. Et ce prix-là, c'est censé être un signal de la valeur de cette innovation. Donc, on a besoin de ça pour attirer les investissements vers les innovations futures dont on a besoin. Et sans ce système de brevets, on n'aurait pas ça. Sans ce système de brevets, sans ces pools incentives, mais en fait, il a été démontré que les pools incentives n'auraient aucun effet. C'est-à-dire que vous avez beau faire des subventions, si à la fin, les startups n'ont aucun intérêt à être performantes, vous allez subventionner des gens qui vont peut-être travailler moins fort, moins bien, qui ne vont pas forcément chercher dans la bonne direction. Donc, on a besoin de cette politique de brevets. Alors, bien sûr, ce que ça implique, c'est que le détenteur du brevet a un droit de monopole qui, je rappelle, est pendant une période limitée. Ce n'est pas forcément très long. Dans le cas des médicaments traditionnels, en général, la durée restante du temps de brevets est beaucoup plus courte parce que le temps de développement est une dizaine d'années. Donc, les brevets, typiquement, c'est 20 ans. Donc, ce n'est pas 20 ans. Là, dans le cas des vaccins ARN, l'innovation a été très rapide, très efficace et très rapide. Donc, évidemment, la durée du brevet théorique est encore très, très longue. Mais on a besoin de cette institution. Ensuite, il y a la deuxième question qui est comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'innovation, de payer ces prix de monopole, puissent quand même y accéder ? Là, je pense que la seule solution, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un financement par des agences qui vont financer, qui vont payer le médicament, l'innovateur, à un prix qui est sûrement en général beaucoup plus faible, qui vont ensuite permettre à des pays pauvres d'accéder à l'innovation. C'est ce que ça a été fait pour le sida. Ça a été fait pour des tas d'autres maladies. C'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la solution à tous ces problèmes, c'est d'avoir plus de financements pour vacciner les pays pauvres. Parce qu'en plus, on s'aperçoit que si on ne les vaccine pas, on ne va pas sortir de cette pandémie très rapidement parce que c'est contagieux et donc il y a des diffusions entre continents, d'une saison à l'autre, qui sont inévitables. Donc, on a tous intérêt à… Mais ce n'est pas en supprimant les brevets. Alors, si on supprimait les brevets aujourd'hui, d'abord, dans le cas du vaccin ARN, il y a un problème de production, comme le disait Eric, de capacité de production et de technologie. Mais imaginons qu'on n'ait pas ce problème-là. Le problème, c'est que si on abolit les brevets, on ne pourra plus dans le futur avoir cette promesse d'avoir une innovation rapide. Dès qu'on a une nouvelle pandémie, on a des tas de maladies qui sont pour l'instant incurables, pour lesquelles on a besoin d'innovation. Et pour ça, on a besoin de promettre aux innovateurs qu'ils auront la possibilité d'avoir un retour sur investissement. Le seul moyen de garantir ça, c'est les brevets. Donc, je pense qu'il ne faut pas lutter contre les brevets. Il faut peut-être lutter pour avoir un meilleur financement des dépenses de l'accès à la santé pour les plus pauvres, mais pas lutter contre les brevets. Merci, Pierre. Je remercie tous les participants pour leurs questions nombreuses et intéressantes. Malheureusement, on approche du terme de notre débat. Éric, François, Pierre, merci d'avoir partagé vos expertises. Avant qu'on clôture la session, est-ce que vous pouvez nous dire chacun en quelques mots ce que vous retenez de l'échange d'aujourd'hui ? Et puis, si vous avez un dernier message à faire passer, bien sûr, c'est aussi le moment. Peut-être qu'on va commencer par Éric, puis François et Pierre. Alors, en quelques mots, ce que je retiens, c'est l'intérêt de la pluralité des regards. Je trouve que ce panel est vraiment formidable parce que, et j'espère que nos participants l'auront perçu, nous avons essayé d'éclairer avec nos propres lanternes un même sujet que vous nous posiez, qui était passionnant. Et on voit bien que, loin de nous opposer, nous sommes différents, complémentaires, et que les solutions se trouveront au croisement de nos réflexions. En ce qui me concerne, moi, je veux souligner, effectivement, la complémentarité entre le traitement et le diagnostic. On est là à parler de la santé d'aujourd'hui et de demain. Je suis personnellement convaincu qu'on ira de plus en plus vers une maître. C'est une personnalisée. Ça a été évoqué pour le bien des patients, où ces deux domaines thérapeutiques et diagnostiques vont être de plus en plus amériqués. Et bien sûr, la valeur économique qui est associée, qu'est-ce qui va aux sociétés pharmaceutiques, aux sociétés du diagnostic, aux payeurs. Et tout ça, c'est une alchimie qu'il faut arriver à encore mieux coordonner et promouvoir. D'où ce travail collaboratif qu'on a avec la Toulouse School of Economics et qui nous aide dans cette démarche-là. Moi, pour conclure, il y a des tas de sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute encore plus longuement. Je pense que ce qui est important, c'est aussi qu'on se rappelle toujours qu'on vit dans un monde, dans une économie mondialisée, que chacun dépend des autres pays. Et c'est très important lorsqu'on pense à notre politique de santé, de ne pas être focalisé uniquement sur les intérêts franco-français. Il y a des tas d'exemples où un excès de régulation qui nous permet de faire des économies a à long terme des effets très néfastes pour notre économie parce qu'on vit dans un monde mondialisé. On s'en est aperçu avec le fait qu'on n'était plus aussi concurrentiel que ce qu'on le pensait en termes d'innovation en santé. Donc, il faut bien réfléchir à ces questions-là. Et on a besoin dans ces politiques de santé de plus d'économie. Donc là, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais c'est clair qu'on a besoin de santé, de personnels médicaux, de chercheurs en biologie, en médecine, en pharmacie, etc., en thérapie génique, etc. Mais on a aussi besoin de plus d'économie parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir financer cette recherche, qu'on va pouvoir l'utiliser et qu'on va avoir un système de santé soutenable. On voit bien qu'en France, on a un système de santé auquel on est assez attaché, mais il y a des risques, il y a des menaces sur sa soutenabilité qui sont très, très fortes. Et on a besoin de plus d'évaluations économiques. Et donc, s'il y a des étudiants en économie qui nous écoutent, moi, je dirais, formez-vous, faites de l'économie, de la santé. S'il y a des médecins aussi, des chercheurs en médical, en pharmacie qui nous écoutent, allez de plus en plus aussi vous former en économie de la santé. Je pense que ça aura un rôle très important dans le futur. Bon entendeur, merci Pierre. Pour prolonger la réflexion sur le sujet de ce débat, je vous invite encore une fois à consulter la nouvelle édition du TIE CIMAG qui vient de sortir sur le thème de la santé, avec des interviews de nos chercheurs, du PDG de Biomérieux, Alexandre Mérieux, du DG du LEM, Philippe Lamoureux. Mes collègues sont en train de partager le lien dans le chat vers ce TIE CIMAG. Et puis, si la discussion vous a intéressé, je vous propose aussi de partager dans quelques jours le replay du débat, qui sera accessible sur la chaîne YouTube de TSE. Et enfin, si vous souhaitez être au courant de nos prochains événements, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site web de TSE, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous communique dès à présent la date de la deuxième édition du Sommet du Bien commun, organisée par Challenge en partenariat avec TSE, les 19 et 20 mai 2022. Parmi les sessions proposées, une ou moins sera consacrée à la question de l'économie du vieillissement et au financement de la dépendance. Et on espère donc vous retrouver nombreux à ce sommet. Encore merci à tous pour votre participation, ainsi qu'aux équipes comme et supportés ceux qui ont préparé ce débat. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.